Je vais vous parler d'un sujet grave, un sujet gravissime, le port du wax. Je vais vous dire pourquoi vous ne devriez plus porter de wax. Là, si on regarde ces trois tissus-là, lequel est l'intrus? Le wax. Le wax. Pourquoi je dis qu'il ne faudrait plus porter de wax? Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Mais tout d'abord, pour celles qui nous rejoignent sur la chaîne Webacto Africa, je vais rappeler brièvement ce que c'est. Webacto Africa pour but d'aider les Africains et les Afro-descendants qui le souhaitent au retour en Afrique. Donc si cette thématique t'intéresse, si jamais tu souhaites toi-même revenir en Afrique ou que tu as déjà fait ce chemin-là du retour, n'hésite pas à rejoindre la communauté. Le lien est en description. Je vais t'inviter également à faire les trois gestes qui sauvent. À savoir, le premier, abonne-toi à la chaîne et active la cloche afin de ne rien manquer du contenu qui sort sur Webacto Africa. La deuxième chose, je vais t'inviter à aimer la vidéo. C'est très important pour le référencement. Et puis, la dernière chose, ne sois pas égoïste. Partage la vidéo autour de toi. Donc, maintenant que ça c'est dit, je vais reprendre le sujet. Pourquoi selon moi, je pense qu'il ne faut plus porter de wax ? Le wax, comme vous le voyez ici, là par exemple, il a pris les traits du Kente. Le wax, c'est un tissu, déjà, qu'on appelle souvent le tissu africain. Quand on tape sur Internet « tissu africain », c'est l'image du wax qu'on va retrouver. Mais la véritable origine du wax n'est pas du tout africaine. Au contraire. Ça a été introduit pendant la colonisation au 19e siècle par les Anglais et les Néerlandais en copiant la technique javanaise, indonésienne, du batik. Donc, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont vu de quelle manière les Africains s'habillaient, de quelle manière les couleurs étaient associées. Et ils se sont dit, ah, ce qui se passe en Indonésie, les couleurs aussi utilisées en Indonésie sont très similaires. Donc, on va inonder le marché africain d'un tissu qui est similaire à ce qu'ils ont l'habitude de voir, mais qui n'est pas du tout africain. Donc, déjà, l'origine du wax est problématique parce que ce n'est pas un tissu qui est africain. C'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est que ce n'est pas du tout produit en Afrique. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde maintenant la chaîne de valeur du wax, auparavant, c'était produit dans les grandes usines européennes. Désormais, c'est produit également en Asie. Donc, c'est un tissu qui ne bénéficie même pas à l'Afrique. L'Africain va être le consommateur du wax. Il ne va pas être le producteur du wax. Le tissu n'est pas africain. Le tissu n'est pas produit en Afrique. Donc, il ne génère pas de la valeur en Afrique. Et pourtant, c'est un tissu qu'on va retrouver dans toutes les occasions. Aussi bien dans les dots, dans les mariages, dans la vie de tous les jours, pour les enterrements. On va tous mettre du wax. Mais par rapport à ce qui se passe, par rapport à son origine, par rapport au fait qu'il ne soit pas produit en Afrique, moi, c'est un tissu que je déconseille de mettre. Là, par exemple, j'ai pris deux autres tissus différents. Il y a du kente que vous voyez ici. Donc, c'est du tissu qui est produit notamment au Ghana et au Togo. Là, vous voyez du faso danfani qui est produit au Burkina Faso. Là, j'ai moi-même mis du bogolan qui est produit au Mali. Ici, il y a tellement de tissus africains avec des origines différentes, avec une histoire différente, qui raconte l'histoire des peuples africains et pourquoi ils sont importants, pourquoi les motifs qui sont choisis signifient quelque chose et permettent de nous retracer. Et ce sont des tissus qui sont produits en Afrique et qu'on peut mettre très facilement en valeur. Donc, moi, c'est mon conseil. Lorsque vous venez ici en Afrique, lorsque maintenant vous décidez d'acheter du tissu africain, privilégiez les tissus qui sont purement africains. Déjà, ça va soutenir les artisans africains qui les réalisent parce que ce sont des tissus qui sont généralement faits à la main. Ensuite, ça va participer justement à mettre en avant ces cultures-là africaines parce que ce sont des histoires. Là, je vous ai montré seulement trois tissus totalement africains. Donc, à savoir le faso danfani, le kente, là, le bogolan. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi le Ndop au Cameroun. Il y a le Raffia Kouba au Congo. Et j'en passe. Il y en a tellement des tissus qu'on peut mettre en avant, qu'on peut faire redécouvrir et qui peuvent nous permettre de nous réattribuer notre histoire africaine. Donc, voilà, c'était ma petite vidéo pour vous parler du wax et pourquoi, selon moi, il est important de ne plus en mettre. Moi, j'ai décidé de faire le choix de ne plus mettre du wax carrément. Bon, sauf exception dans des rares cas où je suis obligé. Donc, j'en mets. Mais si je peux éviter d'en mettre, je n'en mets pas. Et je mets en avant ces tissus traditionnels africains qui sont très beaux, selon moi, qui sont beaucoup plus authentiques et qu'on a vocation à mieux connaître pour mieux redécouvrir notre histoire et pour justement soutenir nos économies locales. Là, on dit souvent que ce sont des tissus qui sont faits de manière artisanale. Mais pourquoi pas les industrialiser ? Parce que finalement, quand il y a la demande, à ce moment-là, on va permettre de passer un cap et même, pourquoi pas, de conquérir des marchés mondiaux. C'était mon avis. Est-ce que ça, tu es d'accord avec ça ? Je sais que la plupart des Africains qui soient dans la diaspora ou sur le continent adorent le wax. On en met à toutes les occasions, etc. Donc, peut-être que ma vidéo aussi va choquer. Certains ne sont pas du tout d'accord. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi aussi, n'hésitez pas aussi à le dire. Et puis, s'il y a des tissus que vous, vous connaissez qui sont purement africains, que vous voulez faire découvrir aux webhackeurs et aux webhackeuses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'était Messon Frédéric Akakpovi de la chaîne Webacto Afrika. Et puis, avant de clôturer cette vidéo, comme je le dis souvent, n'hésite pas à faire les 3 choses qui savent, à savoir 1, aimer la vidéo, aimer la vidéo, ensuite la commenter et puis pour finir, la partager. Ne sois pas égoïste. Aide le projet Webacto Afrika à grandir. Et 1, 2. Là, je vous ai parlé des tissus. Mais prochainement, je vais vous parler aussi de ce qu'on mange en Afrique. Tout ce qui est importé, à quel point on ne produit rien ou on produit très peu sur ce continent. Sous-titrage Société Radio-Canada